Il est important de lui rendre justice, voilà. Que le peu qu'on connaît de lui, c'est tout à fait insuffisant. Il mérite tout à fait qu'on lui rende justice, c'est un grand modèle. Il a été un passeur, je suis le pont large qui fait communiquer de monde et sur lequel on marche et que l'on piétine. Je le restaurerai, c'est mon destin. Bon, il mérite qu'on lui rende justice. Je ne reviens pas sur tout le détail de ses œuvres qu'il est important de connaître. Vous savez, c'est Montaigne, l'écrivain français, qui dit « Il faut cheminer longuement avec quelqu'un pour le connaître. » Et moi qui chemine longuement depuis de longues années avec Ambrouche, je crois que ça c'est très important pour dégager la vraie figure d'Ambrouche. Mais ce que vous dites, c'est bien sûr encore peut-être plus important parce que ça concerne des millions d'exilés, d'exclus d'aujourd'hui qui franchissent les frontières avec quelle difficulté, dans quelle clandestinité et dans quelle difficulté de vivre après qu'ils ont réussi à franchir ces frontières et qui sont un peu découragés, qui ne savent pas. Si on ne parle que des Algériens venant en France, ils ne sont ni Algériens ni Français. Quelquefois ils se sentent repoussés des deux côtés. C'est très important de leur montrer ce à quoi on arrive en ne perdant pas cœur, en ne perdant pas courage. Et quand je dis les Algériens, mais c'est des gens du monde entier. Et Jean-Ambrouche, je crois même, l'avait prévu. Si lui-même, il n'avait aucun espoir de pouvoir vivre en Algérie. Il l'amitait jusqu'à la fin. Mais il ne croyait pas qu'il pourrait avoir sa place en Algérie. Chrétien, ne parlant pas bien l'arabe, je ne sais pas s'il savait un tout petit peu parler l'arabe, il n'y voyait pas sa place. Et il envisageait de retourner enseigner en Tunisie peut-être, où il avait eu un petit peu de son enfant, de sa jeunesse un peu heureuse, vous voyez, près des enfants qui ont encore faim. C'est quand même une belle fortune, une belle formule de sa part. Mais il pense, je crois qu'ici, j'ai un texte, il pense qu'ils sont des millions. Et là, il a une vue tout à fait prénoménitoire. Permettez-moi de vous lire ce texte. Je suis Jean et El Mouhoub, non pas successivement, tour à tour, mais simultanément et en même temps, comprenez-vous. Et pourtant, je suis français. Je voudrais essayer d'expliquer cela. Pourquoi ? Parce que c'est très important pour moi d'abord, pour vous aussi. Car beaucoup d'autres sous le ciel sont en même temps Jean et El Mouhoub. Il y en a des blancs, des noirs, des jaunes, petits, grands, larges ou étroits. Je pense à l'un d'eux qui s'appelait Jean-Joseph Rabéa Rivello. C'était un malgache. Et ce qu'on appelle un poète, il en est mort. Alors, si vous voulez bien admettre que les choses vraiment graves sont celles-là, seulement qui peuvent donner la mort, vous comprendrez que cette question soit très grave aujourd'hui et pour longtemps encore. Je crois que des jeunes de notre société d'aujourd'hui peuvent très bien comprendre cela. Je crois que des jeunes de notre société d'aujourd'hui